Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, on voudrait vous parler de comment faire pour trouver l'appartement de ses rêves. Trouver un appartement à la location, c'est hyper challengeant, c'est parfois stressant. Il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, nous, on voulait partager avec vous nos astuces. Surtout que c'est hyper important parce qu'on va devoir habiter là-dedans pendant un certain bon bout de temps. Et même si on est fan de déco, qu'on aime, on adore aménager, on adore décorer à fond notre appartement, ça ne sera jamais aussi bien qu'on veut si de base l'appartement est inexploitable. Première étape, c'est d'abord de bien se préparer. En fait, trouver un appartement, c'est carrément comme un championnat. Il faut se préparer comme avant une course. Il faut que vous soyez prêt. Et quand on cherche un appartement à la location, il y a trois choses qui rentrent en compte. Il y a d'abord l'appartement, bien sûr, le propriétaire et ensuite vous. Et ça, c'est une donnée que vous, vous pouvez maîtriser. Donc soyez au carré avec ce que vous pouvez dégager, ce que vous faites. La première chose à faire, ça va être de déterminer votre budget en fonction de votre salaire. Donc en général, on dit qu'il faut gagner trois fois le loyer. Si vous avez besoin de garant, essayez d'être au clair avec eux et rassemblez d'ores et déjà tous les documents pour constituer votre dossier. Surtout, faites-le vraiment avant de commencer à rechercher parce qu'après, ça peut aller très, très vite. Et il faut que vous ayez tout prêt pour quand vous allez visiter. Ce serait vraiment dommage de louper un bel appartement. Faites-en une version numérique avec tous les documents scannés. Comme ça, vous pouvez l'envoyer à tout moment au propriétaire, etc. Et aussi une version papier que vous pourrez emmener tous les jours avec vous. Ensuite, soyez sûr de vous et de ce que vous voulez. En fait, c'est vraiment important que vous, avant de visiter, que vous soyez au clair sur ce que vous avez envie, ce que vous recherchez dans un appartement avant de commencer à visiter. Surtout, si vous êtes plusieurs, essayez de vous mettre d'accord sur les critères. Donc pour ça, il y a vraiment une astute toute simple. Vous mettez un timer de une minute. Donc vous mettez un chronomètre, une minute. Et vous essayez d'écrire tous les critères que vous avez envie pour votre futur appartement. Vous faites ça chacun de votre côté. Vous pouvez mettre tout ce qui vous passe par la tête. Donc des critères qui peuvent être hyper objectifs, du genre je veux un 50 mètres carrés, une chambre, une salle de bain, avec les toilettes séparées, etc. Mais vous pouvez aussi noter des sentiments. Voilà ce que vous avez envie de ressentir quand vous rentrez dans l'appartement, le feeling que vous avez envie d'avoir, etc. C'est aussi important que les critères objectifs. Sachez que de toute façon, en location, vous ne pourrez jamais tout avoir. Il faut faire des concessions. C'est pour ça qu'il faut vraiment, sauf si vous avez vraiment de la chance, on ne sait jamais, c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre d'accord avec les gens qui vont louer l'appartement avec vous sur les critères les plus importants. Pour ça, il vous suffit de relire après ce que vous avez mis chacun et de noter ce qui est plus important. Enfin déjà, de voir ce qui revient entre vos deux critères et après de mettre par ordre de priorité 3 à 5 critères seulement. Et oui, pas plus. Ensuite, on va parler localisation. C'est aussi hyper important. Prenez le temps de bien cibler les quartiers dans lesquels vous avez envie d'habiter. Et pour ça, essayez de vous balader dans les environs, que ce soit de soleil comme de pluie. Essayez de faire aussi les trajets à partir de votre travail ou de votre école et pour voir si vous mettez beaucoup de temps ou pas pour y aller. Vous vous rendez compte vraiment des distances parce que les agents immobiliers peuvent des fois un petit peu exagérer sur le temps que ça met vraiment. Donc là, au moins, vous serez sûrs de vous, de combien de temps ça prend, etc. Deuxième astuce, soyez au taquet sur la recherche. Donc là, maintenant, c'est le moment de partir vraiment à la chasse, si je puis dire. Donc inscrivez-vous sur les sites d'immobilier. Donc deux sites avec agence et deux sites de particulier à particulier, ça suffit largement. Pour être plus efficace, je vous conseille de télécharger les applications. Si elles existent, ça sera tellement beaucoup plus rapide. Je vous conseille d'enregistrer vos critères et de mettre les alertes. Comme ça, vous pouvez répondre le plus vite possible. Une astuce qu'on ne fait pas assez souvent, c'est d'utiliser le bouche-à-oreille. Faites-le savoir à vos amis, vos collègues. Vous pouvez même le mettre sur Facebook si vous avez envie, avec les principaux critères qui vous intéressent. Cela peut vous permettre d'éviter trop de concurrence. Et c'est aussi un moyen qui peut arranger tout le monde. Quand, par exemple, un locataire part avant la fin de son bail, ça permet de l'éviter de payer jusqu'à la fin alors qu'il a trouvé autre chose. Et vous, de rentrer dans un appartement plus rapidement. N'hésitez pas à insister. Par exemple, je suis en ce moment à la recherche d'un appartement. Et il s'avère que parfois, je contacte les agences. On me dit que la personne qui fait visiter n'est pas disponible et qu'elle me rappellera. Et elle ne me rappelle jamais. Donc, n'hésitez pas à être insistant. Laissez un mail. Si on ne vous rappelle pas le jour même, rappelez le lendemain. Ça vous évite de laisser trop traîner et que l'appartement vous fule sous le nez. Troisième étape, il faut savoir lire entre les lignes. Donc là, pour décrypter les annonces, il faut mettre votre costume de Sherlock Holmes, ces moments. En fait, quand vous regardez les photos, s'il y en a, essayez de regarder tous les petits détails. Par exemple, déjà de repérer s'il y a des choses que vous aimez plus ou des choses que vous aimez moins. Aussi, c'est le moment où moi, j'essaye de connecter toutes les pièces ensemble, d'essayer de me former à une sorte de plan. Donc, il y a certaines annonces où il y a des plans, mais il y en a beaucoup où il n'y en a pas. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de voir s'il y a des éléments visuels, par exemple, une porte qui est reconnaissable et qui se répète sur plusieurs photos à différents endroits. Comme ça, au bout d'un moment, j'arrive à me dire, « Ah oui, le salon, il est là, la cuisine, elle est là, c'est implanté comme ci, comme ça. » Et déjà, ça va vous aider à vous représenter l'appartement, comment il est et si l'implantation vous convient. Sur les photos aussi, on voit les fenêtres. Et c'est le moment de regarder si vous voyez, par exemple, du vis-à-vis. Si vous voyez qu'il y a une façade en face, c'est que forcément, il y a du vis-à-vis. Parfois aussi, sur les photos, on peut voir un élément reconnaissable par les fenêtres. Et donc, c'est le moment d'aller sur Google Maps et de stocker un peu, si vous arrivez à reconnaître l'endroit pour savoir où se trouve. Comme ça, vous pouvez aller dans la rue et vérifier vraiment comment est l'appartement, etc. à regarder le quartier. Alors, faites surtout attention aux annonces où il n'y a qu'une seule photo. Et la photo, c'est une photo de façade de l'immeuble. Parce qu'en fait, généralement, c'est qu'ils n'ont pas de photos plus exploitables que ça à vous montrer. Donc, c'est que l'appartement, généralement, n'est pas terrible. Maintenant, place à l'annonce en elle-même, à la description. Donc, faites attention surtout aux mots « fourre-tout ». Par exemple, si on vous dit qu'un appartement, il est atypique, généralement, c'est qu'il n'y ait aucun mur n'est droit ou qu'il est hyper moche, que c'est vieillot, qu'il faut tout refaire. Ou sinon, par exemple, les « cosy », c'est que c'est peut-être petit. Tout ce qui utilise un peu des mots du vocabulaire, qui change d'un vocabulaire à un autre, enfin d'une personne à une autre, en fait, il faut un peu se méfier. Faites attention, en plus du loyer, à si les charges sont écrites. Parce que certains considèrent que les charges sont incluses dans le loyer et d'autres les mettent à part. Et donc, ça peut aussi varier beaucoup le prix du loyer. Surtout s'il y a un chauffage au gaz ou un chauffage électrique, toutes ces petites choses-là à vérifier. La quatrième astuce, soyez organisés pour les visites. Si vous le pouvez, venez accompagner. Si vous êtes deux, ça sera plus facile de voir et de confronter vos idées par rapport aux atouts ou les possibles défauts du bien. Je suis désolée de dire ça, mais si vous êtes en couple, sachez que vous n'avez plus de chances de trouver un appartement que si vous êtes seul. Alors, je m'explique. C'est qu'en fait, les propriétaires vont préférer les personnes en couple parce qu'il y a moins de risque de non-paiement de loyer qu'une personne seule. Alors, je sais, c'est irrationnel, mais c'est comme ça. Si vous êtes deux à visiter, répartissez-vous les tâches. Donc, il y en a un qui pose des questions et qui regarde un peu tous les critères de la liste que vous avez faite et un autre qui prend les photos et qui repère un peu tous les petits détails parce qu'une visite, ça va vite et vous ne pourrez jamais avoir tout en tête d'un coup. Si vous êtes en mode « je visite plein d'appartements », n'hésitez pas à vous imprimer des fiches que vous serez préparées à l'avance et vous notez toutes les réponses des questions que vous avez posées. Comme ça, ça va vous permettre de, ensuite, quand vous allez revenir chez vous, d'avoir bien en tête le bien que vous avez visité et non pas laisser place à trop l'imaginaire en se disant « oui, j'ai vu à peu près que c'était comme ça, mais je ne suis pas sûre ». Là, au moins, tout est clair et cadré. Je fais une petite aparté. Là, les critères qu'on va vous donner, c'est d'un point de vue purement décoration puisque c'est le thème de notre chaîne. Bien entendu, il y a plein d'autres critères à regarder, mais on ne va pas se focaliser sur ceux-là aujourd'hui. Donc, selon vos priorités, vous pouvez regarder des critères qui vous semblent les plus importants. Ça peut être d'abord la luminosité, si c'est quelque chose qui vous paraît dans vos top priorités. Je sais que, par exemple, pour moi, c'en est une. J'ai l'habitude de vivre dans un appartement clair. Aujourd'hui, j'aurais du mal à me retrouver dans un appartement assez sombre où le soleil rentre peu. Un deuxième point que vous pouvez regarder au niveau décoration, c'est les sols. Si les sols sont déjà jolis, par exemple, s'il y a un beau parquet, ça sera différent que si c'est un sol qui ne vous plaît pas de base. Par exemple, ça, c'est dans le critère déco. Après, il y a un critère aussi santé. Si je prends toujours mon exemple, je sais que s'il y a de la moquette, ça se fait moins maintenant, mais on trouve quand même des appartements où il y a de la moquette. Je sais que moi, je ne peux pas le louer ou alors il faut que j'envisage de retirer la moquette puisque j'ai des allergies, de l'as, mais je vous passe les détails. Mais c'est des critères quand même importants qu'il faut prendre en compte. Soit l'appartement n'a aucun autre défaut et vous plaît vraiment et donc il faut envisager, par exemple, de faire quelques petits travaux ou soit vous allez tout simplement passer votre chemin. Un autre critère que vous regardez, c'est les murs parce que c'est très important aussi en décoration. Donc si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un appartement qui a un mur intéressant comme un mur en brique, par exemple. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais dans le cas contraire, il y a aussi des appartements où finalement c'est une pièce en angle, où le mur n'est pas tout à fait droit. Ça va compliquer les choses quand vous allez voir le meublé. C'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte. Un autre critère également, c'est le plafond. Donc par exemple, est-ce que c'est haut de plafond, bas de plafond ? Est-ce que l'appartement comporte des moulures ? Est-ce que c'est un faux plafond, par exemple ? Tout ça, c'est qu'une question de goût, mais ça peut être aussi important dans votre choix du bien que vous allez louer. Regardez aussi tout ce qui est suspension. Par exemple, s'il y a des appartements où il n'y a aucune suspension, donc là, c'est un peu plus contraignant. C'est aussi des critères qu'il faut prendre en compte. Des choses aussi qui sont importantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une question de goût et de vos priorités. Mais regardez tout ce qui est porte, fenêtre, la vue, le bruit. Ça, c'est très important aussi. Ce n'est pas toujours évident de visiter à des heures où, finalement, il y a les voisins, donc on ne sait pas vraiment. Mais essayez au maximum d'évaluer à peu près le bruit qu'il va y avoir dans votre cadre de vie. Autre chose que vous pouvez regarder, c'est aussi ce que vous pouvez demander, c'est ce qui va rester dans l'appartement. Par exemple, une pièce où il reste souvent des choses, c'est la cuisine. Donc, demandez si les meubles de cuisine vont rester ou pas, si les meubles vous plaisent ou non. Peut-être, par exemple, si vous ne vous plaisez pas, demandez au propriétaire si c'est possible de les enlever ou de les changer. Donc, voir avec lui. Et puis, voilà. Dernier conseil, restez toujours positif et ouvert. Alors, comme on a dit avant, on va demander beaucoup d'aide à nos amis, aux agents immobiliers. Et surtout, il faut rester toujours agréable, positif, souriant, parce que personne n'a envie de chercher un appartement pour quelqu'un qui n'est pas sympa. Donc, essayez, même si l'appartement ne vous plaît pas ou que les gens n'ont pas vraiment compris ce que vous cherchez, de toujours rester poli, de rester agréable, de rester souriant, parce que même si cet appartement-là ne vous plaît pas, on ne sait jamais, la personne pourra peut-être trouver plus tard un appartement qui vous convient et à ce moment-là, elle pensera à vous. Essayez de ne pas être trop fermée sur les critères parce que peut-être que le coup de cœur, en fait, il n'est pas là où vous l'attendez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça va vous aider dans votre recherche d'appartement à louer. J'espère que vous allez trouver la petite perle rare et le mouton à cinq pattes si possible, mais bon, on ne sait jamais. Et dites-nous si vous, vous avez d'autres astuces pour trouver des appartements. Et voilà, dites-le-nous en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un ami à la liker. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de déco. Bye ! Sous-titrage ST' 501